Générique ... Et alors, on ne souligne pas assez les victoires de Gérard, mais la semaine dernière, il l'avait emporté, bon, à égalité, certes, avec Fabien, mais tu es néanmoins en tête de ce vrai faux des animaux. Bon, vu que ça dure, hein, Gérard ? Ah, les animaux t'inspirent, oh oui ! Sur de nombreux points... Allez, première question pour toi. Rires Première question pour toi, Gérard. Vrai ou faux, selon vous, et ça va t'intéresser, 5 carrés de chocolat noir peuvent tuer un Yorkshire terrier ? Attention, c'est sérieux, ça ? Alors, on sait que le chocolat n'est pas très bon, en général, pour les chiens, mais est-ce que 5 carrés de chocolat noir peuvent carrément tuer ce petit animal, ce petit Yorkshire ? Vrai ou faux, selon vous ? Qu'est-ce que vous répondez, Gérard ? Tu y crois, hein ? Oui, il est petit, et comme le chocolat, c'est très mauvais, moi, je peux en prendre, parce que j'ai jamais le plus important. Mais le Yorkshire terrier, je pense que c'est dangereux pour lui. Quelle est ta consommation journalière, Gérard ? Très peu, une demi-plaque. Bon, tout le monde y croit, en tout cas. Est-ce que vraiment, il y a un risque de décès de ces animaux, Laetitia, juste avec 5 carrés de chocolat ? Eh oui, la bonne réponse est vraie. 5 carrés de chocolat, ça équivaut à environ 25 grammes de chocolat qui peuvent tuer un animal, chat ou chien, de 2 à 4 kilos. Vous savez que le chocolat est toxique pour les animaux. Il est toxique pourquoi ? Parce qu'il contient de la théobromine, qui est un alcaloïde, que les animaux ne métabolisent pas, alors que nous, heureusement, on le métabolise, donc on peut manger du chocolat. Le chocolat, plus il est riche en cacao, plus il est riche en théobromine, et plus il est toxique. Donc, faites très attention à vos animaux. Ah oui, c'est pour tous les animaux. Et moi, je pensais que c'était juste le chien, c'est tous les animaux qui... Tous les animaux. Chat, chien, lapin, bye. Bon, alors cette question au chocolat vous vaut un point à tous. Vous avez tous donné la bonne réponse. Deuxième question. Vrai ou faux, 9 oiseaux sur 10 sont fidèles en amour ? Question romantique pour toi, Gérard, également. Une spéciale, Gérard, aujourd'hui. Une spéciale, Gérard, oui. Chocolat et... Ah, et Gérard, toi, tu dis que c'est faux. 9 oiseaux sur 10. Je ne peux pas y croire, Gérard. Non, ce n'est pas possible. Non, mais je sais qu'il y a la légende des colons, des inséparables, il y a des oiseaux comme ça qui sont très attachés l'un à l'autre, mais 9 sur 10, je suis très sceptique. Toi, Fabien, tu penses que c'est plausible, 9 sur 10, que quasiment tous les oiseaux sont fidèles ? Il me semble que ça fait partie d'une famille d'animaux, effectivement, qui sont très fidèles du début à la fin de leur vie. Je crois que ça me vient de Laetitia, qui avait dû nous suggérer un jour. Alors, Laetitia, est-ce que tu avais suggéré ça, que les oiseaux étaient particulièrement fidèles ? Écoute, Fabien, je suis désolée, mais la réponse est faux. Alors, tu as en partie raison, Fabien, parce qu'en fin de compte, 9 oiseaux sur 10 sont monogames. Mais, en réalité, la monogamie ne veut pas dire fidélité amoureuse. Et ça, les études l'ont montré, surtout des tests ADN qui ont été effectuées sur des oeufs chez des oiseaux monogames. Gérard Ropine du chef. Oui, chez la mésange, qui est un oiseau monogame, une étude a prouvé que la moitié des couvées contenait des oeufs issus de liaisons infidèles. Aïe, 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 la moitié des couvées, carrément. Ah oui, donc ils ne sont vraiment pas fidèles. Allez, vrai ou faux, maintenant, le petit lévrier italien est aussi appelé la levrette. Vrai ou faux ? C'est vraiment une spéciale, Gérard. Vrai ou faux ? Le petit lévrier italien est aussi appelé la levrette. Vrai ou faux, selon vous ? Gérard, Gérard y croit. Fabien, également, que nous dit Victoire ? Je trouve la question bizarre, donc par décence, je vais dire faux. Par décence, d'accord. Alors, maintenant, elle répond par décence. Bon, d'accord. Et toi, Gérard, tu y crois, en revanche, hein ? Oui, parce que moi, j'ai une amie vétérinaire qui est spécialiste de cette question et qui m'en a souvent parlé, et je suis sûr que c'est vrai. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse, Laetitia ? Gérard, tu as raison, c'est une bonne réponse. L'autre nom du petit lévrier italien est la levrette d'Italie. Et d'ailleurs, levrette est aussi le nom que l'on donne à la femelle du lévrier. D'accord. Écoute, cette levrette te permet d'être en tête. En tout cas, Gérard, félicitations. Bravo, Gérard. Bravo. On espère que tu vas continuer sur cette lancée. Prochaine question, vraie ou faux ? Ma voisine m'a donné un chaton, c'est à elle de le faire pucer. Ma voisine m'a donné un chaton, c'est à elle de le faire pucer. Vrai ou faux, d'après vous ? Ah, attention. Il y a hésitation. Ah, tu dis faux, Victoire ? Toi aussi, Gérard. Alors, d'abord, pas bien, puisque tu es le seul à penser que c'est vrai. Je dirais que par décence, par décence, Ah, décidément. Effectivement. Tout à fait. Quand on a un animal et qu'on le donne ou qu'on le vend, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de le vendre, mais qu'on l'attribue à quelqu'un, en tout cas, il faut qu'il soit passé chez le vétérinaire, qu'il soit vacciné, etc. Donc, pucer, j'imagine. Victoire, toi, tu penses que c'est au nouveau propriétaire du chaton de le pucer ? Moi, j'ai une voisine qui avait une chatte qui faisait plein de petits tout le temps. Si c'est elle qui a dû faire pucer tous les petits avant de les donner, elle n'est pas sortie de l'auberge. Alors, moi, j'espère qu'on peut s'arranger que c'est le nouveau propriétaire qui s'en occupe. Parce que sinon, donner un chat, c'est sympa. Mais s'il faut faire tout ça, une chatte, elle fait beaucoup de petits. On ne s'en sort pas, quoi. Oui, oui. Et ça devient compliqué. C'est des gros soucis. C'est des gros, gros soucis. Laetitia, qui a raison, alors ? C'est Fabien qui a raison. La bonne réponse est vraie. Alors, eh oui, c'est la loi. C'est-à-dire qu'un particulier peut donner un chaton ou un chiot, d'ailleurs, à trois conditions. La première des conditions, c'est que l'animal soit âgé de huit semaines minimum. La deuxième condition, c'est qu'il soit identifié par puce ou par tatouage. Et la troisième condition est qu'il soit accompagné d'un certificat médical établi par un vétérinaire. Et je pense que beaucoup de personnes le savent. Mais même si on vous donne un chaton, il doit être identifié. Alors, bien entendu, vous pouvez rembourser l'identification à la personne qui vous donne le chaton. Oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, ça permet à Fabien de revenir à égalité avec Gérard. Décidément, vous êtes vraiment bons tous les deux sur les animaux. On va peut-être réussir à vous départager sur cette question parce que, victoire, j'ai bien peur que ce soit trop tard pour l'emporter. Et attention, et tu as un avantage, Fabien, il ne faut pas se le cacher sur cette question puisqu'on va parler d'implants capillaires. Enfin, s'il te plaît. Les industriels se sont inspirés des fils de soie des araignées pour fabriquer des implants capillaires plus résistants. Est-ce vrai ou faux, selon vous, qu'on se serait inspirés des fils de soie des araignées pour les implants capillaires ? Répondez, s'il vous plaît, messieurs. Victoire a déjà répondu. Oh là là ! Oh, tous les deux, ils dégainent leur faux. On n'arrivera donc pas à vous départager aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dis faux, Fabien ? Parce que je connais un ami qui s'est fait implanter quelques cheveux et là, sur le crâne, là, exactement. Ça ne l'a pas très bien marché, d'ailleurs. Ça lui a coûté cher, je crois. Ça lui a coûté assez cher, oui, quelques mois de salaire, effectivement. Et ça ne peut marcher que quand ce sont ses propres cheveux. Sinon, il y a rejet immédiat. Il y a déjà rejet neuf fois sur dix. Et je peux vous l'apporter, il vous le prouvera en vous montrant son crâne. Mais c'était ses propres cheveux. Franchement, il y a presque matière à scandale, d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, c'est un scandale. Mais si alors, c'est des toiles de fil de soie, d'araignée, etc., pour faire un prototype, pour un planter, ça ne peut pas marcher du tout. Oui, oui. Toi, ça te paraissait crédible, Victoire ? Tu avais envie d'y croire, en tout cas. Oui, j'ai envie d'y croire. Et puis, je sais qu'on s'inspire souvent de la nature. On a déjà fait des émissions dessus pour des choses très pratiques. Donc, je me dis, pourquoi pas ? Ils sont ingénieux, les insectes. Donc, je me dis que c'est faux. Et puis, c'est vrai que c'est réputé comme étant très résistant. Laetitia, la réponse. C'est vrai, c'est sûr. La bonne réponse est faux. Bravo, vraiment. Bravo à Fabien et à Gérard. Et pourtant, les industriels s'inspirent vraiment de la soie, des fils de soie des araignées, parce qu'elles ont des propriétés exceptionnelles. La soie est extrêmement résistante. Cinq fois plus que l'acier. Elle est très élastique. Et ils s'en sont inspirés pour des gilets pare-balles, figurez-vous. Ah oui, vraiment. Eh bien, bravo à Fabien et à Gérard. Vous partagez la victoire. Et toi, tu finis quand même un peu dans les choux. Il va falloir se ressaisir. Victoire, on revient à notre bœuf. J'ai fait biologie humaine à la fac. J'ai fait biologie humaine et pas biologie animale. Eh bien, voilà. Voilà, voilà.